Hello, je t'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Il est 20h, je viens de rentrer et direct je filme donc je suis KO Mais j'avais comme envie de faire un truc drôle et divertissant Et du coup j'ai pensé à un truc, je me suis dit réfléchir, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et je me suis dit mais je pourrais tout simplement raconter des trucs de ma vie Parce que honnêtement mes amis savent Et mes amis de ma story privée savent, ils m'arrivent tout le temps des choses Du coup je me suis dit bah genre je vais vous demander de me donner des contextes, d'anecdotes Par exemple de me dire raconte nous une anecdote à l'école ou en vacances ou en soirée des trucs comme ça Et moi bah je vais raconter un truc en rapport avec ça Du coup j'en ai choisi 10 Franchement si à la fin de la vidéo vous kiffez vous pouvez grave me dire d'en refaire une autre Et j'en referai une partie 2 J'ai trop de trucs à raconter genre vraiment ce sera pas un problème Et du coup voilà vous m'avez donné plein de contextes et tout Et puis bah je vais répondre Enfin j'ai pas forcément trié mais en tout cas je vais commencer par le moins intéressant Et forcément on va aller de plus en plus intéressant C'est une anecdote en sortie scolaire Alors en gros on avait une sortie genre je sais même plus je t'en calque là Genre j'étais encore au Maris du coup c'était en CM2 un truc comme ça Et je me rappelle que genre on portait à Acrobarbap Genre c'est de l'acrobranche Sauf que genre c'est hyper genre ils avaient précisé Il y avait des règles on pouvait pas mettre de bijoux Pas de boucles d'oreilles ou de trucs genre qui peuvent s'accrocher Tu vois parce que genre forcément on est des enfants C'est pas sûr à tout moment notre oreille s'accroche Ça déchire l'oreille bref Et du coup genre je dis ça à ma mère et tout Sauf que ce que vous savez pas c'est que moi A cette période là j'avais pas des boucles d'oreilles Genre comme ce que j'ai là en mode j'arrive j'enlève et tout A ce moment là j'avais des boucles d'oreilles en or Et c'est les boucles d'oreilles genre C'est les boucles d'oreilles qui sont fermées Je sais pas si je suis la seule qui a eu ça Mais elles sont fermées et elles sont impossibles à ouvrir Genre vraiment impossibles Tu peux pas les enlever en fait C'est les boucles d'oreilles que t'as à vie Sauf le jour où tu veux les enlever il faut les casser Et maintenant genre moi je voulais trop aller à Acrobarbap Tu vois il y a tous tes amis qui vont Acrobarbap Toi si tu dis je veux partir à Acrobarbap et tout Ma mère elle me dit c'est pas possible Parce qu'ils ont dit pas de boucles d'oreilles Sauf que toi tes boucles d'oreilles on peut pas les enlever En plus c'était de l'or et tout Je sais même plus où j'en étais de l'histoire Ma mère est rentrée dans ma chambre Mais bref je disais que du coup Les boucles d'oreilles fallait les casser et tout Et moi je voulais trop y aller et tout Ma mère me dit c'est pas possible Parce que dans tous les cas genre Tes boucles d'oreilles font que tu peux pas y aller Et genre moi faut me connaître Faut savoir que encore maintenant je suis un peu plus calme Mais j'ai toujours été une drama queen T'as peur Et donc toute la nuit je pleure Je me réveille Les gens je crois ils partaient à 7h ou 8h Ils quittaient l'école et tout Je me réveille à 6h du matin Je commence à pleurer Je dis comment ça Tous mes amis ils partent Moi je pars pas Bref je commence à pleurer Mon père faut savoir genre Ça a toujours été le papa un peu Le papa nounours Tu vois le papa genre Il veut pas Il veut pas nous voir pleurer et tout Et du coup mon père il m'a entendu Il s'est levé Il m'a emmené jusqu'à la bijouterie On s'est promené à 7h du matin Ou à 6h du matin dans Dakar A chercher une bijouterie Bref on a trouvé une bijouterie qui était ouverte Ils m'ont cassé mes boucles d'oreilles Pour que je puisse partir à Acrobarba Et bref Je suis comme mon papa J'oublierai jamais Merci Et du coup je suis allé en sortie scolaire Et ça s'est bien passé Pour les autres histoires Je vais essayer de parler un peu plus vite Parce que sinon je vais même pas faire 5 anecdotes Ça va déjà faire 20 minutes Bref Anecdote numéro 2 Celle là elle est aussi très calme Genre c'est pas une anecdote de ouf Mais je vous raconte On m'a dit Raconte une anecdote avec ton frère Une anecdote d'enfance avec ton frère Ok Laissez moi vous expliquer Mon frère et moi On est un peu dans le même délire Tu vois On est un peu Et en gros Ce qui s'est passé C'est qu'un jour On a décidé Qu'on voulait une piscine Sauf que ma mère nous dit C'est pas possible D'avoir une piscine Y'a pas de place dans la maison Et nous on dit Que par force On veut une piscine Ma mère ne change pas d'avis On s'est dit Bon Elle veut pas nous donner la piscine On va créer la piscine Les gars Mon frère et moi On est parti dans la cuisine On a fermé la porte De la cuisine On a pris toutes les Pardon 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 On a pris toutes les bouteilles d'eau Qui se trouvaient dans le frigo Et on a versé par terre Pour faire cette piscine Laissez moi vous dire Qu'on avait une piscine sans eau Parce qu'il y avait ça d'eau par terre Et que comme par hasard Même pas 10 minutes plus tard Avant que ma mère rentre Non Même pas 10 minutes plus tard Pendant que ma nounou Est en train d'essayer De nettoyer tout le bordel Qu'on a fait C'est qui qui rentre Ma mère Laissez moi vous dire Qu'on s'est fait frapper On s'est clairement fait frapper On Non On a fait n'importe quoi Ce jour là Mais je garderai toujours ça en tête Tellement c'était drôle Parce que le pire C'est que Genre je garderai toujours L'image de mon frère Et moi petit Comme ça Genre sur les Qu'au bout du sol En train d'essayer De nager Dans la piscine Non mais c'est n'importe quoi Mais vraiment On s'est tellement frappé Que Après ça J'ai envie d'avoir une piscine Là Alors j'ai eu beaucoup de demandes Pour l'anecdote de stage Mais je pense que ça Ce sera dans un mois Quand j'aurai fini mon stage On fera sûrement une partie 2 Ou une partie 3 Je sais pas Ou je vous raconterai ça Parce que Pour l'instant C'est pas possible Anecdote numéro 3 Alors celle là Je sais Là je vais vous raconter On m'a demandé une anecdote Au resto Alors je dois sûrement en avoir énormément Vu toutes les fois Que je vais au resto Mais En fait la dernière Qui me revient en tête C'est une grosse mésaventure Je vous explique On est parti au resto Avec ma tante On était à Paris Avec mon frère Mon cousin Que vous avez déjà vu Dans une de mes vidéos Et moi Et genre Tout le temps On se fait tout le temps Des restos Quand on est ensemble Genre ma tante Elle kiffe les restos On se fait tout le temps Des restos Et c'est pas genre Un jour elle dit Bon allez Je vous emmène dans un bon resto Et moi je suis contente Je me dis Vas-y Restos Laissez-moi vous dire Que j'aime trop manger Genre le chemin vers mon coeur C'est la nourriture Y'a pas mille routes C'est la nourriture Maintenant Ma tante elle fait On va au resto Et tout Du coup on y va Moi j'arrive Et tout Je suis en mode Je sais pas trop de quoi j'ai envie Je sais pas Je sais pas Je sais pas Et bref Et là genre On prend la carte Et tout Elle dit Ouais de quoi vous avez envie Et là j'avais envie de moule Je me dis J'ai trop envie de moule Et bien sûr Laissez-moi vous dire un truc Mon frère n'a pas de personnalité Si tu regardes cette vidéo Je ne t'apprends rien Il a Mon frère Tout ce que j'aime Il est obligé d'aimer Et genre même Quand il aime pas quelque chose Et que j'aime Il se force à l'aimer C'est une dinguerie Genre les sushis Il aimait pas Maintenant Qui c'est qui aime les sushis Bref Et genre du coup Je dis Ouais j'ai trop envie de moule Je crois que je vais prendre des moules Comme par hasard Qui a envie de moule Mon frère Mon cousin aussi Bref Et du coup Genre ma tante Toujours elle en fait plus Ouais Zainouche Elle m'appelle comme ça Zainouche Moi je connais le resto ici Ici c'est frais C'est des produits frais Parce que je vous explique un truc Peut-être je vous en parlais Dans une vidéo Genre les trucs bizarres avec moi Je devrais trop faire ça Parce que je suis très chelou Comme personne je trouve Il y a plein de trucs Un peu bizarres comme ça Mais bref Genre j'ai la phobie De la moisissure De trucs comme ça Des trucs gâtés J'ai la phobie Et du coup je lui dis Tata Les fruits de mer C'est un sujet sensible Est-ce que t'es sûre Que ce resto est fiable Et que je peux manger Leurs fruits de mer Et elle toujours Puis Zainouche Moi je vais jamais T'emmener dans un truc Qui est pas bronzer Zainouche Moi je sais si c'est frais J'ai dit ok Tu m'as dit que c'est frais Ok Maintenant je sais pas Je commence à manger et tout Genre tout va bien On commande tous nos moules Comme par hasard Sauf elle On commande nos moules Et de toute façon Là je vous sens C'est l'histoire arrivée je pense On commande nos moules Je commence à manger À manger À manger Tout va bien Je vais même pas faire genre Oh elles avaient un goût bizarre Non tout allait très 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 bien Jusqu'en vente chez nous Très content Le ventre plein On va se coucher Franchement ce qui suit Je peux même pas vous l'expliquer La manière Où j'ai eu mal au ventre Après ça C'est pas genre Il est 3h du matin Là j'en peux plus Je me dis faut que j'aille aux toilettes Parce que là ça va pas Genre là Mon corps est en train de se déchirer Littéralement Je sais pas ce qui se passe à l'intérieur Mais ça ne va pas C'est pas je crois C'est mon frère Qui sort des toilettes Mon cousin Mon cousin Qui rentre dans les toilettes Ce soir Alors on a fait des allers-retours On a dormi dans les toilettes Genre c'était horrible Après ça on a tous été traumatisés Genre je crois qu'on a tous Pas mangé de moules Genre pendant toute l'année Qu'a suivi Alors que je kiffe les moules Mais j'étais trop traumatisé Genre la douleur de ça Donc faites très attention Conclusion Faites très 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 attention À là où vous mangez Des moules Des fruits de mer en général Genre vraiment Alors une anecdote dans l'avion Je vous avais déjà raconté une anecdote Là où genre j'avais mon masque Et que le steward Il faisait que m'appeler et tout Pour me dire Ouais est-ce que plus on laisse ton masque Pour voir ton visage Ça je vous avais déjà raconté dans ma vidéo Anecdote de mon voyage à Dakar Et tout Je vous avais raconté toutes mes galères Donc ça je vais pas revenir dessus Mais j'ai une autre anecdote En gros j'étais dans l'avion Et c'était les temps Bah du Covid C'est toujours le temps du Covid Mais genre Où c'était vraiment à fond À fond À fond Et je venais à Dakar C'était en novembre Et là j'arrive et tout Genre On nous donne plein de papiers à remplir Plein de trucs Cette anecdote elle est pas C'est juste un truc un peu Un peu chiant Tu vois C'est un truc un peu chiant Mais bref Genre c'est pas un truc De ouf et tout Et genre Du coup ils nous donnent des papiers à remplir Et genre Moi je me dis Genre Ok Genre il y a des papiers à remplir D'accord Et tout Et donc je commence à remplir mon truc Je commence à remplir et tout Mais vraiment Retenez juste une chose Il y avait beaucoup de papiers Il y avait beaucoup de papiers Maintenant genre Il y avait au moins deux feuilles recto verso Écrites en petit Tu vois Beaucoup de choses à remplir Donc je passe une minute 20 minutes à remplir mon truc et tout Et c'est pas genre Il y a une dame à côté de moi Ou le monsieur Je sais plus C'était une dame Un monsieur Peu importe Genre un vieux et tout Il me dit Oui genre En gros Je sais pas comment Comment faire ça Je sais pas comment remplir Est-ce que tu peux me le faire Et du coup moi Toute gentille et tout Je dis Pas de problème et tout Donnez moi et tout Donnez moi votre passeport et tout Je regarde les informations Je remplis En plus à chaque fois Tu devais demander L'adresse Mais tu devais aussi Donner le numéro D'un habitant au Sénégal Une personne de leur famille Leur numéro Leur nom et tout Bref Vraiment beaucoup de trucs Et du coup je commence à remplir Pour lui et tout Vraiment Un bon coeur et tout De bon coeur Et du coup je remplis Je remplis Il me donne ses papiers Je remplis Pareil 20 minutes Je remplis Je remplis Et il me dit Merci Merci Et là Juste à côté Son voisin aussi Il me dit Ah s'il te plaît ma fille Maintenant Tu peux me faire Et tout Genre Est-ce que moi Si tu peux me faire Je dis d'accord Je reprends Je remplis 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 Pendant 20 minutes Et tout Et tout Je pose des questions Est-ce que t'as quelqu'un là-bas Bref Je remplis de ouf Et là C'est pas les gars Quand je vous dis La limite Tous les vieux de la rangée Qui ont commencé à m'appeler A la fin Genre L'hôtesse Elle faisait que me dire Est-ce que vous pouvez vous asseoir S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez vous asseoir A la fin Elle me calculait Même plus tellement Genre Dès que je terminais une rangée Les gens de la rangée de derrière M'appelaient Parce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées Tu vois Beaucoup de vieux Il y avait vraiment pas beaucoup de jeunes Et la plupart Genre Il y en a plein Qui savaient pas Soit comment écrire Soit qui comprenaient juste rien Tu vois Genre au papier Et c'est vrai que c'est chiant Tu vois Et du coup Genre dès que je terminais une rangée Il y a la rangée de derrière Qui m'appelle S'il te plaît Est-ce que tu peux me remplir Moi aussi Ils me donnaient leur feuille D'autres qui me demandaient Même pas Je crois Ils se sont dit Elle on l'a payé pour ça Ils venaient juste Ils me tendaient la feuille comme ça Et j'étais au bout de ma vie Du coup Genre la première heure De l'avion Je l'ai passée à faire ça Genre au bout d'un moment Au début je souriais J'étais saoulée A la fin J'étais saoulée Et il faut savoir un truc Par rapport à moi C'est que moi C'est des gens que je connais pas En plus là je me disais Mais ce qu'ils étaient des vieux Et tout Du coup j'ai rempli Toutes leurs feuilles Et tout Je vous avoue J'étais KO à la fin Mais en vrai à la fin Ils étaient trop mignons Et tout Ils ont commencé à dire Ah d'un gopar Il y a un gopar Il y a un gopar Il y a la feuille Et tout Genre ils étaient Ils étaient trop gentils Et du coup à la fin Je me suis dit Bon c'est pas grave Et tout Au moins j'ai fait une bonne action Et puis voilà quoi C'est ça ma petite anecdote D'avion Ensuite Anecdote numéro Je ne sais plus combien Je mettrai au montage On m'a demandé une anecdote Toujours un peu dans le même environnement Dans un aéroport Alors La dernière qui me vient en tête C'est la dernière qui m'est arrivée J'étais en train de rentrer Et tout Tout tranquillement Et pareil Beaucoup de valises Toujours beaucoup de valises Et tout Je sais pas comment expliquer ça Mais genre Quand tu passes tes bagages A un moment il y a le truc de la douane Et parfois ils te demandent D'ouvrir tes affaires Voilà Parfois on te demande d'ouvrir tes affaires Parfois on te demande pas Maintenant Ce jour là Je prie Je prie Je prie J'étais en mode pitchée Genre vraiment J'espère qu'on va pas me demander D'ouvrir mes affaires Parce que j'ai trop la flemme Et j'étais KO J'étais fatiguée Et tout Il m'est arrivé trop de trucs C'était le même jour que Les vieux là Qui me demandaient De signer leurs papiers C'était le même jour Que le steward m'avait appelé En mode s'il te plaît Enlève ton masque Genre on m'avait trop fatiguée Ce jour là Et c'était le même jour aussi Qu'on m'a calée pour venir à Dakar Genre on m'a dit Non c'est mort Tu rentres pas dans l'avion A cause de ton test C'est ça aussi J'ai raconté dans la vidéo Mes anecdotes de Dakar Là Voyage raté Tout ça J'ai tout raconté Je me dirigeais vers la douane Et je prie Pour voir qu'on m'interpelle Bien sûr Si cette anecdote existe C'est qu'on m'a interpellée Et du coup le gars Il me dit Ok toi viens Et tout J'étais saoulée Je me suis dit Putain ça va prendre 1000 ans Parce que le gars va vouloir Ouvrir toutes mes affaires Et tout Bref je me dis Tant pis De toute façon il m'a arrêtée On va y aller et tout Et j'y vais Et le gars commence à ouvrir et tout Et il me posait des questions Tu vois en mode Au début il me posait vraiment Des questions Genre voilà quoi Des questions qu'il devait me poser En mode Est-ce que t'as des marchandises A déclarer Est-ce que si Est-ce que ça Je dis non Et là ça commence à changer de ton Tu vois genre Comment tu t'appelles T'as quel âge T'habites où Et j'étais en mode Tu vois genre je réponds Mais vas-y Le ton que ça commençait à prendre là C'était en mode Bizarre Et moi non Genre c'est pas le gars Il commence et tout Et puis il me fait Il me fait bon Genre il commence à Parce qu'il fouillait vraiment mes valises Quand je vous dis Il fouillait C'est le gars Il fouillait Il fouillait Il fouillait J'étais au bout de ma vie Et genre il fait Il commence à fermer les valises Il fait bon honnêtement Genre c'était juste pour avoir ton numéro Et tout Que je t'ai fait venir Et c'est en mode Je me suis dit Il se fout de moi Toi je rentre d'un voyage De 6h de temps Je suis KO On m'a fait vivre tout Et n'importe quoi dans l'air Là-bas Avant de venir Tu sais même pas combien de larmes J'ai versé tellement On m'a dit que non J'allais pas partir Ça fait 2 jours Que je dois voyager Qu'on me recale dans l'aéroport Que j'arrive Qu'on me fait signer des papiers Qu'on m'interpelle Je sais pas quoi Et maintenant j'arrive ici Tu me fais venir Pour demander mon numéro J'étais trop fâchée J'étais tellement fâchée Que genre j'ai regardé Je suis en mode J'ai pas de puce Est-ce que je peux partir Franchement Je C'est pas pro Franchement La seule chose que j'ai à dire C'est que c'est pas pro C'est pas pro Bref Du coup voilà Mon anecdote dans un aéroport Ok Là il reste 4 anecdotes Mais j'ai l'impression Que ça va être trop long Je pense que je vais en faire que 2 Et je vais faire une autre partie Genre prochaine fois Bref Je vais voir comment je m'organise et tout Ok Je vais faire quoi Je vais faire quoi Je vais faire laquelle Ok Un mec qui t'aimait jusqu'à t'harceler Alors laissez-moi vous dire Que j'ai beaucoup d'histoires comme ça Mais je vais en choisir juste une Une fois j'étais partie dans une boutique Genre je suis allée acheter un truc Pas loin de chez moi Et en rentrant je vois une boutique Alors vraiment une belle boutique Et tout J'étais en mode Ah c'est bizarre et tout Genre vraiment c'est beau J'aime beaucoup ce qu'ils vendent D'habitude genre Je peux rentrer dans les boutiques Mais ça va pas forcément être mon délire Et là c'était vraiment mon délire Et tout Et du coup je rentre Je me dis vas-y je vais regarder Donc je regarde et tout Je regarde Et c'est pas Ah non j'ai une histoire qui est pire que ça Par contre de harcèlement Bon bref on verra On verra plus tard et tout Et du coup genre je rentre dans cette boutique là Et à la fin Genre avant de partir et tout Genre le gars il me regardait beaucoup et tout En plus le pire c'est que les hommes Tu remarques très souvent Quand ils te regardent bizarrement Tu le sais mais bref Il arrive et tout Il me dit oui Il ouvre un carnet Avec plein d'autres numéros Et il me dit Est-ce que je pourrais avoir votre numéro Parce que voilà Genre ici dans la boutique On aime bien rappeler les clients Quand il y a des choses Quand il y a des nouveautés Et tout Nanana Sauf que vu que la boutique était vraiment intéressante Je me suis dit Ok genre Ok rappelle moi si c'est intéressant Du coup je donne mon numéro C'est pas La boutique là Elle était à deux minutes de chez moi C'est pas J'ai même pas mis un pied à la maison Que je commence à recevoir des messages Des tu me plais Des trucs comme ça Et je me suis dit Nan C'est pas ce que je pense Quand même pas Je me suis demandé Qui me dit Le gars de la boutique Et je me suis dit Attends Toi tu vas voir les clients Tu leur dis De donner leur numéro Pour que tu les rappelles Quand il y a des nouveautés Ils ont même pas le temps De rentrer chez eux Que t'envoies des tu me plais Qu'est-ce qui ne t'emparont dans ta tête Du coup moi je réponds pas trop et tout Le gars commence à me bombarder A me bombarder Oui mais moi je t'aime Nan Est-ce que tu peux revenir Moi je t'aime Est-ce qu'on peut se voir Je lui ai dit Ecoute Arrête de m'envoyer des messages Le gars n'a pas compris Il continue à m'envoyer des messages Moi je t'aime Moi je vais me marier avec toi Quelqu'un Il faisait que exagérer Et genre il m'appelait tout le temps aussi Tu vois Il m'appelait Il m'appelait Il m'appelait Il m'appelait Il faut savoir qu'avant Moi j'étais quelqu'un Ok je suis très patiente Mais j'aimais beaucoup les histoires C'est maintenant Je suis devenue trop calme Je comprends pas comment ça se fait Mais j'aimais trop les histoires Au lieu de le bloquer tout simplement Moi j'ai dit que non Ça va pas se passer comme ça Comment ça il fait que m'appeler Je lui ai dit T'arrêter Il continue Je lui ai dit Ecoute Si tu me renvoies un message Je débarque dans ta boutique Hé J'aimais trop les histoires J'aimais de ma vie Je répète ça aujourd'hui Mais là Bref Si tu me retiens un truc Je débarque dans ta boutique Je sais pas quoi Je sais pas quoi Tu vas voir Et tout Moi j'avais trop de fit Genre Trop de courage Maintenant J'arrive Le gars Je crois qu'il voulait me tester Ou bien il voulait absolument me revoir Si c'était une bonne technique Mais il me renvoie encore un message J'ai dit Ok aujourd'hui c'est aujourd'hui J'ai pris mes affaires et tout Je me suis habillée Je suis partie là-bas J'ai dit Mais toi je t'ai pas dit de plus me rappeler Je t'ai pas dit de plus me rappeler J'ai fait des problèmes avec lui De ouf J'ai dit Ça c'est pas normal Je prends le numéro des gens Tu commences à les harceler Si tu me retrouves Je vais ramener mon père ici Tu vas voir En vrai je suis folle Parce que Imagine maintenant Moi j'étais partie là-bas Le gars il aurait fermé la boutique Il aurait fait ce qu'il veut de moi J'aurais fait quoi Genre vraiment C'est pas sûr ce que j'ai fait Tu vois En plus j'allais très bien Qu'il était seul dans cette boutique Mais bref Genre je me suis énervée Mais le gars il a rien osé dire Il me regardait comme ça Pardon 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 Et depuis ce jour Il m'a laissé tranquille Donc voilà Du coup les deux dernières Je vous raconte l'avant-dernière En gros Cette histoire là Quelle est là Si tu vois cette vidéo Je suis désolée Je m'excuse Je m'excuse Très sincèrement En gros il y avait le concert De Bernaboy à Paris et tout Et genre je sais pas Je faisais rien de spécial Du coup je me suis dit Vas-y je vais aller à Paris En plus mes copines étaient là En mode oui Viens 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 Et tout Et du coup Voilà on y va Genre avant ça Genre il y a mes potes Et tout tout ça Et on se répare pour y aller Sauf que finalement Genre j'ai une amie Qui vient pas Genre qui décide de pas venir Et elle me donne son ticket En fait là c'est une anecdote Mais aussi une confession Parce que je l'ai jamais dit Mais ça me pèse Genre ça me pèse vraiment lourd Dans mon coeur Et je sais que j'ai fait Quelque chose de mal Du coup j'avoue Aujourd'hui devant 15 000 personnes Je vous ai même pas dit On est 15 000 sur ma chaîne Là je peux pas Je sais pas si vous avez remarqué Je peux pas trop parler trop fort Je peux pas trop m'exprimer Parce que vas-y On est tous à la maison Et vas-y Je suis un peu génie là De parler trop fort A l'aise Comme quand je suis chez moi Mais bref Je continue l'histoire Et du coup elle me dit Bon finalement moi je pense Que je vais pas trop venir Et tout Je me sens pas trop bien J'ai pas trop envie Bref je sais plus c'était quoi C'est raison Mais elle me donne son ticket Elle me dit Vends le moi Du coup on arrive et tout Et voilà quoi Genre on arrive Et là on trouve vite un acheteur Parce qu'il y a plein de gens Qui voulaient des tickets et tout On trouve vite un acheteur Elle me dit Oui vends le moi à 200 euros Un truc comme ça Je pense que c'était 200 Ou 100 je sais pas combien Je me rappelle plus Et maintenant Genre le gars Genre j'avais son ticket Sur mon téléphone Et là genre Quelqu'un vient Il me vend Il me l'achète Et Putain cette histoire Cette histoire C'est la pire histoire du monde Et du coup genre Je suis censée lui airdrop ça Sauf que On est à un concert Il y a énormément de téléphones Vous vous doutez bien De ce que j'ai fait Je me suis trompée J'ai envoyé à une mauvaise personne Sauf que Dans ma tête Je me suis dit Non 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 j'ai pas fait ça Non 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 Genre c'est dans ma tête et tout Je l'ai pas envoyé Genre c'est pas possible Genre j'ai commencé à en paniquer Et du coup J'ai quand même envoyé au gars Mais dans ma tête Au fond de moi Je savais très bien Que j'avais aussi envoyé à quelqu'un d'autre Et que la personne Qui a reçu un ticket C'était logique Qu'elle n'ait pas gardé un ticket Comme ça D'une valeur aussi grande Et qu'elle allait aussi le revendre Sauf que je priais Pour que la personne A qui je l'ai vendu Rentre avant La deuxième personne A qui Bah qui l'a reçu Par méga Sauf que bien sûr Fallait pas que ça allait jamais se passer Comme prévu Puisque bien sûr Ce serait pas drôle Et si c'était le cas Ce serait pas une anecdote Donc je vais à mon concert et tout Je fais pas trop gaffe à mon téléphone Je sors à la fin du concert Je vois des appels manqués En plus le gars là C'était un bonhomme Avant de partir Il m'a dit clairement Il m'a dit Par contre J'espère que tu m'arnaques pas J'espère que tu me vends pas un faux ticket Ou un truc comme ça J'espère que tu m'arnaques pas J'étais en mode non Mais bien sûr que non Je t'arnaques pas et tout Genre je t'arnaques pas Ouais je Bref Et du coup je sors Je vois des appels manqués Là mon coeur Bam Moi faut savoir Je suis pas une go des problèmes Je suis pas une go des trucs bizarres Genre je me mets jamais dans des situations bizarres Et là je me suis sentie trop mal Parce que je me suis dit Il va se dire que je me suis foutu de sa gueule Que j'ai voulu l'arnaquer et tout Alors que vraiment pas Mais au début je me suis dit Non je peux pas sortir Le gars à la limite il va me tuer et tout Je peux pas sortir et tout Je me dis Je vais rester à l'intérieur Je vais attendre Du coup je reste Je reste à l'intérieur J'attends 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 C'est pas genre J'ai du patienter 30 minutes facile Parce qu'en 30 minutes J'essaye de rester le plus longtemps possible Je me dis Vas-y peut-être qu'il va arrêter de m'appeler et tout Pendant ce temps mon téléphone Il sonne il sonne il sonne J'essaye de pas répondre Il sonne il sonne J'essaye de pas répondre A la fin je me dis Bah écoute tu sais c'est quoi Accepte ton Accepte ton destin Le gars là va pas rentrer Tant que tu l'as pas rendu C'est 200 euros Donc voilà quoi Sauf que moi je voulais pas garder l'argent pour moi Mais je voulais le garder par rapport à ma pote Parce que du coup Si j'arrive et que je lui donne pas l'argent Qu'est-ce que je vais dire Et c'est pas 50 euros C'était quand même beaucoup d'argent tu vois Et là je commence à paniquer Cette histoire elle est vraiment pas drôle En tout cas enfin peut-être maintenant Mais sur le coup elle était pas drôle Finalement tous mes potes sortent Et c'est pas je vois le gars de loin Il est postiché comme ça devant la porte J'ai dit Aujourd'hui c'est pas m'échapper Aujourd'hui c'est aujourd'hui Et du coup je passe Il me dit Ouais le ticket qui m'a vendu C'est pas ça C'est pas bon et tout Et du coup je dis Mais attends c'est pas possible En fait je vous dis Genre sur le coup je réalisais pas Enfin je réalisais que j'avais sûrement fait une gaffe En envoyant en même temps Genre à quelqu'un d'autre Mais je réalisais pas que Je sais pas comment vous expliquer C'était trop bizarre C'était passé trop rapidement en fait Et là genre il me dit Mais si 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 Genre tu l'as Genre en tout cas quelqu'un d'autre Et rentrer avec moi personnellement Quand j'ai essayé de rentrer C'est pas passé En plus je me suis dit En plus ce gars il a pas pu rentrer au concert Donc il doit avoir tellement la haine contre moi J'avais trop peur Et du coup je lui dis Mais comment c'est possible Il me dit écoute moi je vais pas te mentir Genre je serais jamais restée là Deux heures à attendre Si le ticket il avait marché et tout Et du coup j'ai dit ok Bon ok je te crois et tout Si c'est ça d'accord et tout J'essaie de pas trop négocier Je rends vite l'argent Parce que j'ai pas envie que tous mes amis Sont au courant de ce qui est en train de se passer Sauf que malheureusement Eux aussi ils arrivent Ils sont en mode mais qu'est-ce qui se passe et tout Après je suis en mode Non en fait j'ai vendu le ticket Genre il me dit que c'est pas passé Après mes potes ils commencent à me dire Mes potes gars Non mais je suis sûre qu'ils essaient de t'arnaquer Et tout ça c'est trop facile Mais dans ma tête moi je savais Tu vois que genre Je m'étais trompée J'avais fait un truc bizarre Une mauvaise manipulation et tout Du coup j'étais en mode Non mais t'inquiète au pire C'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et tout Et du coup quand je suis rentrée J'ai expliqué que c'est à ma copine En ne racontant pas que moi Je m'étais trompée Et que j'avais envoyé genre Quelques secondes avant à quelqu'un d'autre Et que c'est pour ça que le ticket ne marchait pas Et bref Et du coup genre elle était trop gentille Et elle m'a dit Mais t'inquiète pas c'est pas grave et tout Je m'en voulais tellement Je sais même pas si je l'ai remboursé Genre je pense que je sais plus Ou alors je sais pas J'avais payé un Uber Eats à tout le monde Je sais plus comment j'ai essayé de me rattraper Mais je me sentais tellement mal Genre vraiment c'est le pire truc Vraiment je me sentais trop 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 mal Et j'ai jamais osé lui avouer Du coup si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui Queléa je suis désolée Je m'excuse Et promis Dès que j'aurai mon premier salaire Je te rembourserai c'est sûr Ensuite Dernière anecdote Dernière anecdote Ça c'est On m'a demandé de raconter une anecdote De soirée entre une copine en France Alors laissez moi vous raconter Celle là c'est mon anecdote préférée Parce que Hey genre j'ai tellement rigolé Sur le coup je rigolais pas En gros vous connaissez toutes Asta Genre je l'ai déjà présentée sur ma chaîne et tout Et Asta et moi on va dire genre Il y a une période où On voulait sortir tu vois Genre elle m'emmenait partout Parce que moi j'avais pas trop de potes En école de commerce et tout Vu que Je suis allée à l'école que du septembre à octobre Et tout le reste j'étais en ligne Du coup je connaissais personne Sauf que Asta elle allait toujours en cours Donc elle connaissait des gens Et genre vu qu'elle voyait que je m'ennuie et tout Un jour elle m'a dit Oui Zaina viens y'a soirée Y'a soirée et tout Moi vous me connaissez pas Moi je suis une personne de l'aventure J'aime trop ça Les histoires Les trucs Enfin pas les histoires En mode les problèmes Genre les trucs à raconter Genre aller vivre des trucs Pour pouvoir raconter J'aime trop Sauf que ce que vous savez pas C'est qu'on était en confinement On était aussi en couvre-feu Non on était plutôt en couvre-feu Pas en confinement Le couvre-feu c'était à 18h Et Asta elle m'envoie un message Il est quelle heure Genre benne deux heures Un truc comme ça Ouais c'est la vie à soirée aujourd'hui Moi je t'envoie T'es sûre Je viens Et j'étais trop chaude pour partir Je me suis dit C'est ce soir C'est ce soir Couvre-feu Pas couvre-feu Macron pas Macron On est en guerre Pas en guerre C'est pas mon dos Amande pas amande Je sors Aujourd'hui Maintenant on sort On va à une première soirée Tout se passe bien Et tout Au moment la police vient Comme 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 On arrête tout Genre on ne vit plus de bruit On arrête la musique Et tout On reste comme ça La police a fini par repartir Maintenant on ne sait pas On commence à avoir un élan de courage On se dit Ouais mais cette soirée c'est fini On va à une autre Elle me dit Ouais bien on va J'ai dit ok On part à une autre Mais aussi au lieu d'être intelligent On dit non Vas-y on va y aller à pied Et tout C'est pas loin Là par contre J'étais en mode Les gars Est-ce que vous êtes sûr Parce que c'est pas loin Ok Mais on est censé être en couvre-feu Alors on n'est pas censé être dehors Donc si on nous attrape On fait comment Ils me disent T'inquiète pas C'est pas loin On marche à 5 minutes Comme quelqu'un Fiantant Fiantant J'ai dit ok C'est à 5 minutes Partout On va voir de nous même Maintenant genre On part et tout On marche On marche finalement On trouve pas Bref C'était archi galère Maintenant Asta et moi On se retrouve à partir Ailleurs Encore Bref Que des aventures On se retrouve à partir ailleurs Et là on marche Et là c'est pas Genre je vois quoi Pendant Je vais jamais oublier On marche comme ça Je vois une voiture de police Qui fait Là je regarde Asta Asta me regarde On comprend que là C'est moi qui disait Aujourd'hui c'est aujourd'hui Je sors Mais aujourd'hui c'est aujourd'hui On m'a attrapée Et là la police Elle passe Je regarde Asta Asta me regarde La police aussi nous regarde J'ai dit c'est terminé En plus moi je fais ça J'ai peur de la police Moi j'ai peur de la police Même si j'ai rien fait J'ai peur de la police Alors imaginons même pas Quand j'ai fait quelque chose Et là tu passes la voiture Elle fait Demi tour Je regarde Asta Je dis Asta cours Asta elle me regarde Elle commence à marcher vite On fait demi tour On commence à marcher vite Je dis Asta cours Elle me dit non non On a rien fait On a rien fait Juste marche tranquille Reste tranquille J'étais en mode Mais comment ça reste tranquille Genre comment ça On a rien fait frère On est après le couvre feu Genre on va prendre 135 euros Asta cours Asta elle veut pas courir Sauf que moi je vais pas courir Elle est c'est Asta en train de marcher Du coup je continue à marcher avec elle La police elle arrive Ils nous disent Madame monsieur Enfin madame monsieur Non mesdames Faites quoi devoir Etc Asta très calme Oui on faisait du babysitting Et tout On faisait du babysitting Et là genre Il lui dit Ah bon Vous faisiez du babysitting Comme ça Habillé comme ça Parce que frère On était en soirée Tu vas pas en babysitting Habillé en soirée Talon Fossil et tout Genre vraiment Il a même fait allusion à ça Genre le maquillage et tout Asta en plus Déjà qu'on est en temps Asta elle commence à vouloir Se disputer et tout Elle fait Vous entendez quoi Par habillé comme ça Ça veut dire quoi ça Enfin d'où Permettez de faire des remarques Moi dans ma tête J'étais en mode Oh my god On va nous tuer Si aujourd'hui Asta chute Genre vraiment Elle est en train de répondre Au truc et tout Moi Répondre à la police Pardon Jamais Je peux pas me permettre Je ne peux pas me permettre Du coup j'étais en mode Et du coup il commence à dire Il dit oui mais excusez-moi Genre c'est en général On va pas comme ça Un babysitting et tout Est-ce que vous avez une attestation Elle dit non J'ai oublié Enfin elle parlait Elle était sereine Comme si elle avait rien fait On l'accusait Moi j'étais là Je paniquais J'étais en mode Oh my god Comment va s'en sortir et tout Et bref Ils font des histoires Pendant je ne sais pas Combien de temps Et tout A la fin Il dit bon Ça sera 135 euros Et tout Et du coup Il commence à demander les papiers Sauf que Moi en fait J'ai réfléchi Je me suis dit Non je vais pas sortir avec mes papiers Parce que si on m'attrape On va mettre une amende Sauf que ce que je savais pas C'est que si t'as pas tes papiers On va t'emmener au poste Et du coup il fait Ouais Vos papiers Je dis j'ai pas Il me dit Ok bah Montez dans la voiture Vous allez aller au poste Et je dis ouais Sauf que Aussi je suis pas bête Je suis pas sortie sans rien J'ai pris ma carte de bus Où genre il y avait mon prénom Mon nom de famille Ma photo Tu vois Parce que je me suis dit Au moins Non c'est pas ma carte de bus Ma carte étudiante Voilà Y'a pas ma date de naissance Mon nom mon prénom Mais je pourrais mentir sur le reste Si on m'attrape Du coup Assa l'adresse Appelle d'identité Et moi j'ai donné ça J'ai inventé une date de naissance J'ai inventé un lieu de naissance Tout ça tout ça Et du coup On m'a pas attrapé J'ai jamais reçu d'amende Tout se passe très bien J'espère qu'on peut pas me M'attraper grâce à cette vidéo Genre c'est pas une pièce de conviction Quand même non Bah j'espère pas Bref Du coup voilà Après on est rentré chez nous tranquillement Le pire c'est qu'on a On est même pas parti à la soirée On devait partir Parce qu'il y avait aussi la police devant Du coup on a fait tout ça pour rien Après on est juste rentré chez nous J'étais au bout de ma vie Et d'ailleurs c'est la seule fois Qu'on m'a attrapé Alors que je sais qu'il y a plein de fois Que j'ai pas respecté le couvre-feu Mais tant pis En tout cas voilà Genre je crois que j'en ai fait 10 Ou en tout cas pas loin de 10 Je rentre du stage là je suis Et puis En tout cas j'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à me dire Et n'hésitez surtout pas à me dire Si vous voulez une partie 2 Parce que moi je peux en faire Autant que vous voulez Avec plaisir Et voilà je fais de gros bisous On se retrouve la semaine prochaine Mouah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501